Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, mais qui va juste reprendre un thème, c'est l'aménagement de vos plates-bandes. Je dois avouer que j'ai beaucoup de satisfaction à regarder cette plate-bande avec les lavandes qui sont en train de s'installer. Ça fait deux ans qu'on a planté celle-ci. Vous voyez un peu comment elle s'est développée. Il y a deux ans, elle faisait cette taille-là. Pas plus le gros que ce troupeau de 3 litres. Et maintenant, c'est vraiment un beau nounours. Bon, donc, là, beaucoup de plaisir. Et en face, il n'y a pas l'écho. J'ai installé des ostas. Je sais que dans deux ans, elles vont avoir un autre volume. Elles vont être beaucoup plus importantes, beaucoup plus installées. J'ai mis des astromères pour communiquer avec les astromères qui sont en face. Mais ça ne clique pas de la même manière. Donc, aujourd'hui, le jeu, il va être de tenter des plantes que l'on a positionnées ici, qui sont pourtant des plantes qui aiment le soleil. Ce n'est pas pourtant, ce sont des plantes qui aiment le soleil. Le pourtant, c'est que je vais tenter de les mettre ici. Alors, l'une des raisons pour lesquelles j'ose cet emplacement, que l'on appellera mi-ombre, c'est que cet hiver, j'ai énormément nettoyé mes haies qui sont juste au-dessus, des plantes qui forment les haies. Donc, il y a beaucoup de passages de lumière. Et je me dis que des zones comme je peux avoir là, il y a un petit peu plus de luminosité qu'il n'y avait avant. Donc, j'espère que ces plantes qui aiment le soleil vont s'installer correctement ici. Voilà, c'est un petit peu un pari, c'est une jetante, parce que vraiment, j'ai envie d'équilibrer cette cadence, ce rythme qu'il y a ici, avec cette partie qui est encore un petit peu fade quand arrive le printemps. Alors, bien entendu, je suis absolument convaincu que cet été, avec les ostas qui vont venir en fleurs, les astromères qui vont continuer à bien se développer, il y aura de la couleur. Mais malgré tout, ce n'est pas la même couleur. Alors, j'ai envie de retrouver le mauve de la lavande, j'ai envie de retrouver le bleu de la lavande hitcote qui est juste derrière. Donc, voilà, je vais les positionner ici. Et puis, je vais installer des géraniums, puisqu'on le voit bien, toutes les plantes que j'ai installées ici prennent de la hauteur, prennent du volume. Elles sont en train de s'installer et ça va être intéressant d'amener des plantes en bas qui vont plutôt s'étaler, amener un petit peu de volume, mais rester basse, quitte à venir un petit peu sur la plause, ce n'est pas très grave. Mais ça va apporter cette couleur et donc le géranium, qui tolère assez bien les expositions mi-ombre, donc lui, il devrait être parfait en face. Voilà, donc là, j'aurai au moins cette couleur qui devrait être parfaite pour faire écho entre la droite et la gauche de notre massif. Et puis, il y a l'hérodium. Alors, l'hérodium, ce qui est intéressant, c'est que je l'avais planté pour qu'il soit vraiment en couvre-sol. Alors, je dis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, j'ai planté de l'hérodium il y a maintenant deux ans, quand on a commencé cette plate-bande. Puis en fait, la plate-bande, je la trouvais trop pétriquée, trop petite. Donc, je l'ai agrandie de facilement 50 cm, puis je l'ai doublée. Du coup, l'hérodium qui est positionné ici, qui est une plante de plein soleil, elle est totalement à l'ombre de la lavande, donc ça ne va pas du tout. Donc, je vais prendre peut-être un petit peu un risque, parce qu'il est en train de se développer, de s'installer. Donc, il va falloir que je fasse une grosse motte. Donc, on va le mettre devant. Je dois en avoir trois ou quatre, je vais les sortir, les installer sur le devant, compléter un petit peu avec des hérodiums qui sont bien développés. Et puis, un petit peu comme les lavandes, je vais quand même tenter de l'hérodium ici, en face. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, j'ai envie qu'il y ait le même écho de couleurs pendant la saison. Même chose, on est sur des plantes qui aiment le soleil. Bon, de juin à septembre, je pense que comme on le voit là, on est en fin d'après-midi, il y a un peu de soleil sur cette plate-bande. Le matin, il y a du soleil sur la plate-bande, c'est plus le soleil de l'après-midi, qui est un petit peu voilé par les haies qui sont au-dessus. Mais, j'ai envie de tenter, on verra. Et puis, si jamais elles ne sont pas belles, il y a encore plein d'autres places dans le fond du jardin que l'on va attaquer cet automne. Donc, voilà, elles trouveront leur place dans un environnement plus ensoleillé. Voilà, tout est dit. Maintenant, il faut passer à l'ouvrage. Alors, comme je le disais, c'est quand même assez fabuleux de voir que cette lavande avait la même taille que celle-ci il y a deux ans. Et vous voyez un petit peu le résultat. Donc, il faut prévoir de la place. Donc, ce que je prévois, c'est de l'amener juste dans cette zone-là, un petit peu en arrière des astilbes qui sont ici. Je la positionne là. Comme ça, j'ai envie de dire que je continuerai un petit peu à nettoyer ces télé-agnus pour qu'ils laissent passer un peu la lumière dessus. Voilà, elles vont être là. Et puis, j'ai envie de jouer avec cette couleur très jaune-oranger avec la hitcote. Donc, la hitcote, même chose. C'est celle-ci que j'ai plantée il y a deux ans. Elle est en train de s'installer gentiment autour du rosier. Je vais l'amener et je vais chercher à contraster avec la couleur jaune, comme je disais. Donc, pareil, je vais l'amener là. Là, il y a un trou de lumière. Pour l'instant, c'est à l'ombre en fin de journée, mais oui, ça devrait être bien. Je pense que ça devrait le faire ici. Et puis, comme je disais, partager ces géraniums entre les deux massifs. Donc là, on est sur une plante qui tolère un petit peu plus l'exposition mi-ombre. Donc, je cible entre l'ail qui est en train de se développer, qui va nous amener ses fleurs d'ici quelques semaines. On a encore ces grandes ailes-là. Alors, pareil, celle-ci communique avec les grandes qu'on a de l'autre côté. Et c'est quand même assez incroyable de voir la différence entre le plein soleil, la taille qu'a pris celle-ci, et mi-ombre, une exposition mi-ombre. Et là, on est sur une plante qui a un développement nettement plus limité, mais qui se développe quand même, qui s'installe quand même. Alors, comme vous le voyez, la dominante de ce jardin, c'est le rose, c'est le mauve, c'est le blanc, bien sûr. Un petit peu de bleu, un petit peu de jaune pour soulever un petit peu tout ça. Mais voilà, la grande dominante, elle est rose, mauve. Donc, on reste dans ce thème. Allez, c'est parti, on plante maintenant. Allez, voilà. Maintenant, j'espère que cette combinaison va quand même fonctionner entre plantes qui aiment le soleil et plantes qui sont plutôt pourmi-ombre. Alors, autant pour le géranium, je ne suis pas trop inquiet. Il va avoir une magnifique couleur qui vient en contraste avec la tiarella qui est en train de s'installer, s'exprimer. Donc, voilà. Donc là, je suis assez serein pour cette combinaison. Je suis un petit peu moins pour la combinaison de la lavande avec l'astromère. Bien entendu, les couleurs, le bleu et le jaune, deux couleurs complémentaires. Donc, c'est exactement ce qu'il faut. Par contre, la lavande, elle n'est pas dans son environnement. Là, il y aura peut-être un peu trop d'ombre. Donc, on verra. On va observer comment elle vit. Malgré tout, arrive le soleil du matin, elle sera un petit peu éclairée. Et en journée, quand le soleil passe dans ce trou, elle sera également éclairée. Donc, ça devrait fonctionner. Mais on observera. Puis surtout, ça va être un défi. C'est de contrôler toutes les haies qui sont au-dessus de nous pour qu'elles se développent quand même en cercle et qu'elles laissent ces espaces de lumière que l'on planifie pour qu'elles continuent à avoir quand même des éléments qui lui sont favorables pour son développement. On fait cette expérience. Peut-être que chez vous, vous avez la chance d'avoir une plate bande qui est au soleil à droite et à gauche de votre pelouse. Alors là, c'est que du bonheur parce que vous pouvez vraiment faire un copier-coller entre les deux bandes et toujours en jouant sur les strates et amener toutes ces nuances de couleurs et de faire en sorte que leurs couleurs arrivent en même temps dans le jardin. Parce que là, c'est vrai que la lavande, les sauges, les rosiers, tout ça, ça y est, ça s'exprime. Et ici, les hostas, toutes les petites plantes, les astils, elles sont un petit peu plus estivales que printanières. Donc, je voulais amener un peu plus de couleurs ici. On va voir. J'espère que ça va fonctionner. Puis si ça ne fonctionne pas, on a d'autres emplacements dans le jardin. Donc, on déplantera de nouveau cette lavande si on se rend compte qu'elle est un petit peu fébrile. Et on en ira dans un environnement plus ensoleillé. Voilà. Ça, c'est tout le jeu du jardin. C'est la qualité du jardinier de tenter, d'observer et de modifier si ça ne fonctionne pas. Voilà. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir dans votre jardin ce week-end. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Jardiniez bien. Jardiniez bien. Jardiniez bien. Jardiniez bien. Sous-titrage FR ?